Du coup c'est parti, Wario, Karol Le matchup est un problème plutôt du côté de Wario Mais on va voir comment ça peut se passer On commence à zoner bien sûr du côté de Karol On veut pas que le Wario approche Ouais ça va se taper Et déjà Dames qui joue avec la couronne On sent qu'il connait le matchup Et il va jouer avec la couronne Le nerf qui permet de reset un petit peu Et les petits coups de boulet, l'aspirateur aussi, il faut faire bien attention Mais là Dames est bien patient Il attend le bon moment, le petit fer, nerf Oh le nerf Est-ce que ça va être Garde ? Non Garry a failli se faire reverse Dames connait bien le matchup, il évite bien le canon Il sait que Garry aime du coup ce canon Et lui mettre le coup dessus En tout cas au niveau de l'Edgegard Il connait bien Est-ce qu'il va pouvoir remonter ? Non, il ne remonte pas Et Dames qui ne remonte pas ici Garry qui prend le lead sur son premier game Le up beat de Wario qui a l'air très très fort pour Edgegard Karol Un personnage qui est difficile à l'Edgegard forcément Avec sa remontée Donc là Garry essaye de dater un petit peu de pourcentage Et le backer qui tue Le ledge trap de Wario contre Karol qui est très efficace Mais Garry qui se débrouille plutôt bien ici Oh le up beat de Wario en Edge Magnifique, magnifique Là du coup Madem il n'aura peut-être pas son Wario pour la dernière stock Mais est-ce que ça lui pose vraiment un problème ? Je suis pas sûr Il a l'air vraiment très en place Avec les comboins de Wario surtout sur Karol C'est très efficace Là ça a pris une avancée Une stock entière d'avance Côté du Wario Oh le jab Wario qui est difficile à Edgegard Mais Garry qui mix up Oh le 2 frame Oh le 2 frame Il était beau Ah c'est toujours faisable C'est un sacré kill power Mais je pense que Daim ne va pas tarder à récupérer son Warft Et avec 130% Il y a beaucoup de choses qu'il peut tuer L'Edgegard de Wario Tu veux pas être dehors avec le Karol Et le backer qui va tuer En tout cas ouais C'est quand même On voit que Daimz maîtrise vraiment le matchup Mais Garry se débrouille bien Il y a un monde Où il passe Il y a un monde Maintenant C'est sûr que Avec l'Edgegard De Daimz Ça va être très très compliqué Du coup on va changer de map On va aller sur Tonin City On a vu un Crazy Frog Sur la console modée de Daimz Deuxième match On va voir ce que ça peut faire Donc Garry qui continue son plan de jeu Qui est de zoner Et Daimz qui est très très patient Qui attend Attend l'erreur de son adversaire Et là Pour l'instant Bah l'Edgegard De Daimz Toujours au point C'est vraiment dur Pour Garry De sortir de ça Ah Petite erreur au niveau de l'Astro On aurait dû attendre un tout petit peu Que la couronne soit revenue Pour ne pas se la prendre Oh le backer Et ça suffira pas On a là Le petit coup Qui suffit Qui suffit à pousser Le Karol Oh le down smash Sur la tech En tout cas On a égalisé Du côté de Garry Pour l'instant Bah on est à even pour cent Et Karol Ça peut tuer très très vite Wario aussi Je pense qu'on peut être Un peu près à son mid-waft Côté Daimz Voilà Dommage Il est passé à côté Bonne Di Côté de Garry Et la Donner C'est la Donner Repair Qui a presque Bon de l'instant On était pas loin Et on mixe bien les records Du côté de Garry On sait bien que Un des gros points forts De Daimz ici C'est la C'est l'âge guard Mais on a Le backer Qui punit En fait Le fait que Daimz Va chercher très très loin Et là 150% N'importe quel bout de carreau Le tue Ah dommage Le contre Qui était bien senti Mais Qui n'a pas fonctionné Ah le Le backer Qui ne touche pas Et le Donner Qui tue C'est Donc les Daimz Là n'importe quel coup De carreau Qui tue Mais Daimz Il a moyen Vraiment De mettre Des pourcents Avant que Avant de trouver Le Qui tue On peut pas aller On peut pas aller Chercher Carou Aussi bas Et là Il est parti Donc 45% Pour le Gary Donc une petite avance Pour Daimz On a vu tout à l'heure Est-ce que ça suffit Non ça suffira pas L'haricot de Karou Qui est assez forte Ou le backer Qui aurait pu faire Très très mal Là on voit Daimz a pris la couronne Ce qui lui empêche D'avoir le sidebeer Du côté de Gary Et qui donne un projectile A Wario Oh le contre Le contre Qui était vraiment Dans un Dans un mauvais espace Aujourd'hui 60% 70% 150% On est Oh le backer Oh le backer C'est incroyable Oh il l'a vu arriver Gary qui prend La deuxième game On aura une game 3 On aura une game 3 Ici en top 8 Que si ailleurs Entre Gary et Daimz Sacré match C'est parti sur la troisième game On va voir Si il faut que Daimz Ne donne pas Ces matchs Ces vies comme ça Parce qu'on voit Que Gary Il arrive quand même A suivre Là on sent que Daimz Il est énervé Il commence à faire Ses routes de combo Difficile pour Karou De venir au sol Après ses coups là Ça risque de van et fort Et si Gary gagne Il aura upset Marius et Daimz Sur la même Semaine Il sera top 6 minimum Ça sera son meilleur Donc Sacré match Bon en tout cas En tout cas Daimz Qui commence bien La game Le spy qui est tenté Un peu Daimz Qui perd pas son sang froid Dehors Qui a du mal à tuer 150% Du côté de Gary Bon après c'est Karou Oh le Grabe On passe bien Du côté de Daimz On connait Le donner de Karou Le combat Offstage Est assez incroyable Le suivi Des deux Toujours Pas de Première game On n'avait pas De première stock Trouvé C'est un mix-up Larico Pour que Pour que Daimz Ne puisse pas Les chercher Et là Il est mort On est sur Yoshi's Story La up throw Tue 180% pour Gary N'importe quoi Il va le tuer Maintenant son but Il est mort Son but Ça aurait été De gratter un peu Des poussins Pour essayer De zoner un peu D'air Sur ce match On essaye de manger La couronne Pour récupérer Un peu de vie Et perdre la couronne Ah ça Ouais Daimz qui tech Il connait Il connait Ce stage Oula oula L'air dodge L'air dodge Qui pose problème Il faut pas que Gary Se plante Là On a un Un waft Du côté de Daimz Maintenant C'est Il faut jouer son jeu Il faut jouer son jeu Ça va être Ça va être compliqué Pour Gary Le waft Il doit tuer Quand même Assez tôt Pour Daimz Ok Les nerfs Les nerfs De Daimz Qui marchent plutôt bien On enterre Ah non Ça a bien marché Du côté de Daimz On connait Et le waft Non le waft Ne se part pas Et il a bien attendu Le contre Belle game En tout cas Un des deux joueurs Dommage Dommage pour l'ASD Du côté de Gary Mais c'est